Mme Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, aurait bien voulu présider personnellement cette cérémonie d'ouverture du Cologne international qui réunit des millions de chercheurs ici sur les transferts de compétences dans la scolarisation du plurie plein d'eau. Ce colloque est organisé par l'IFEF, l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation, à travers son programme École et Langues Nationales et Langues, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire et l'Université Félix Oufet-Boigny, plus précisément l'Institut de Linguistique Appliquée de cette université, l'ILA. Le thème, c'est sur le transfert de compétences en scolarisation bi-plurilingue. Scolarisation bi-plurilingue, vous avez le concept de bi-plurilingue, c'est la question de l'utilisation de deux langues comme langue d'enseignement dans des contextes où c'est plusieurs langues qui sont parlées. Et c'est de ce point de vue que d'aucuns pensent, et c'est démontré depuis fort longtemps, les scientifiques l'ont démontré, que le facteur langue est un facteur important. C'est-à-dire qu'on le sait depuis des lustres qu'on apprend mieux lorsqu'on commence les enseignements d'apprentissage dans sa langue, une langue qu'on parle avant d'aller à l'école. Pour ce matin, c'est la première journée, je suis à ce colloque, une participation, on va dire, très intéressante de nos collègues venus de l'extérieur, qui nous apportent donc l'expérience au niveau linguistique multiculturelle. Tout à l'heure, il y a deux collègues émérites qui sont intervenus, notamment la collègue Colette Noyau, on va dire, de France, qui a fait un exposé très enrichissant. Et ensuite, il y a le collègue, le professeur émérites de Yaoundé, qui est aussi intervenu sur la question. Et notamment, on peut retenir qu'au niveau des enseignements, il importe quand même de privilégier les langues africaines, parce que nous sommes en territoire, on va dire africain, on va dire. Et là, parce que les enfants, quand ils sont allés en maison, ils ont déjà une première langue, qui est très souvent la langue africaine. Mais lorsqu'ils arrivent à l'école primaire, première année, on leur demande de faire abstraction de tout cela et de se pencher directement sur la langue française. Bon, il y a une casse-ci qui se produit. Les espérances ont été menées avec des projets pilotes. On s'est rendu compte que ceux dont on assurait la continuité entre la langue primaire à prise, donc la langue primaire africaine à prise dans la maison, et les apprentissages à l'école moderne, avaient plus de réussite que ceux à qui on demandait de faire la cassure. Donc, les conseils qui ont été proposés ce matin, c'est de faire en sorte que, quand on parle aux hommes politiques, quand on définit les politiques linguistiques des différents pays, c'est de prendre en compte les premières années de scolarisation des enfants en tenant compte surtout de la langue primaire africaine, qui est quand même un support intéressant, qui peut permettre des transferts très intéressants au niveau linguistique pour ces apprenants-là. Et peut-être même leur permettre d'avoir de meilleures chances de posséder la connaissance tant recherchée. Mais cela n'implique pas qu'on va abandonner la langue française, la langue espagnole, la langue anglaise, selon les pays. C'est juste un tremplin.